Musique L'EpiCentre c'est d'abord un espace de travail partagé, partagé par tout un tas d'entrepreneurs, créateurs d'entreprises, qui sont de tous secteurs différents et confondus. Il y a photographe, audiovisuel, rédacteur web, architecte, fabrication de jeux, société, les objets connectés, on a quelqu'un qui fabrique une maison collaborative. Et puis au-delà des permanents, il y a aussi toutes les personnes qui sont de passage et les événements qui s'y créent. C'est aussi un espace de convivialité qui permet de développer son propre projet dans l'entreprise idéale qui est là où on peut demander de l'aide, consulter les amis, les collègues pour voir un peu comment avancer dans son projet. C'est un espace convivial des échanges, du partage de compétences. Parfois on est bloqué sur du numérique ou sur de la PAO, et bien on trouve toujours quelqu'un pour répondre à nos questions. C'est un espace d'expérimentation parce qu'on teste beaucoup de choses et que la consigne générale c'est d'oser et d'essayer des choses. La richesse de la culture, c'est qu'elle est une source inépuisable de créativité et d'innovation, d'abord. Elle crée du contenu, elle crée du sens. Donc pour nous c'est évident que de les avoir ici, c'est extrêmement constructif et nourrissant et stimulant. Et d'ailleurs le secteur culturel est extrêmement mobilisé par les acteurs ici qui ne sont pas du tout du secteur culturel. Moi le choix s'est fait de toute façon très naturellement parce que l'idée de s'isoler à domicile était quelque chose de complètement inconcevable pour deux raisons. Premièrement parce que ça enlève tout rythme de travail. Donc j'avais besoin de garder cette dynamique quotidienne. Et deuxièmement parce que ça crée du réseau et ça permet d'exister dans un écosystème où entre entrepreneurs on se comprend, on a le même langage et surtout on s'apporte les mêmes solutions, les mêmes aides, les mêmes conseils. On a plusieurs projets, on va consolider ce qu'on a créé. Et l'idée c'est d'étoffer l'offre et les services. Donc effectivement il faut d'abord qu'on finisse de fabriquer le lieu parce que c'est encore un work in progress. On se rend compte que rapidement on n'a plus assez d'espace. Donc l'idée c'est de partir sur un projet de rue créative qui serait le tiers-lieu éclaté non plus sur un bâtiment mais sur un quartier. Et de faire en sorte de non seulement améliorer les services à ceux qui créent les entreprises et les projets mais aussi dynamiser le quartier parce qu'on est très ancré dans ce quartier qui a une histoire assez forte à Clermont-Ferrand qui est le quartier Saint-Dominique, quartier des Minimes. Et donc essayer d'identifier un maximum de locaux vacants pour y implanter des activités et faire en sorte qu'ils soient occupés et que ce soit des vitrines, des activités qui sont éminemment créatives ici. Et donc d'agrandir l'espace d'expérimentation et d'innovation à l'échelle d'un quartier. Nous dans cette rue créative il y a plusieurs volets mais il y a un volet qui est la montée en compétence de nos adhérents et pour nous ce qui serait intéressant c'est d'avoir pourquoi pas une salle de formation pour les libraires équipée et que cette même salle puisse servir pour faire de la formation auprès des libraires mais aussi auprès d'un groupe de musique ou d'autres personnes. Aujourd'hui il y a des groupes, des personnes qui travaillent ici qui ont envie d'avoir un studio photo, un plateau technique c'est compliqué à l'épicentre néanmoins l'écosystème les intéresse ils ont envie de rester à proximité donc on est en train de regarder comment est-ce qu'on peut externaliser ça dans des locaux mais pas trop loin. Musique ... ... Sous-titrage ST' 501